En deux rencontres, le président du FASO s'est entretenu en tête à tête avec la vice-présidente du département de politique et d'évaluation du Millennium Change Corporation, MCC, le Burkina et candidat pour un nouveau compact. Et Mme Berthe Triner est venue expliquer à Rochmark-Christian Caboret le processus qui doit conduire à la dignation des pays bénéficiaires en décembre prochain. S'esprit micro de Jean-Emmanuel Ouedraou. J'ai eu avec M. le Président des discussions productives et je lui ai présenté les conditions de réélection pour le COMPAS. Et je lui ai décrit tout le processus que le sec de CECI est le nouveau bénéficiaire du COMPAS. La décision appartient au sec du MCI qui va revoir l'écriture avant de décider.